L'Eucharistie dans l'économie du salut Les signes du pain et du vin Au cœur de la célébration de l'Eucharistie, il y a le pain et le vin, qui par la parole du Christ et par l'invocation de l'Esprit-Saint, deviennent le corps et le sang du Christ. Fidèles à l'ordre du Seigneur, l'Église continue de faire en mémoire de lui jusqu'à son retour glorieux, ce qu'il a fait la veille de sa passion. Il prit du pain, il prit la coupe remplie de vin. En devenant mystérieusement le corps et le sang du Christ, les signes du pain et du vin continuent à signifier aussi la bonté de la création. Ainsi, dans l'offertoire, nous rendons grâce au Créateur pour le pain et le vin, fruit du travail et de l'homme, mais d'abord fruit de la terre et de la vigne, don du Créateur. L'Église voit dans le geste de Mède-Kissédèque, roi et prêtre, qui apporta du pain et du vin, Genèse 14-18, qu'une préfiguration de sa propre offrande. Dans l'ancienne Alliance, le pain et le vin sont offerts en sacrifice parmi les prémices de la terre, en signes de reconnaissance au Créateur, mais ils reçoivent aussi une nouvelle signification dans le contexte de l'Exode. Les pains enzymes qu'Israël mange chaque année à la Pâque, comme mère la hâte du départ libérateur d'Égypte. Le souvenir de la manne du désert rappellera toujours à Israël qu'il vit du pain de la parole de Dieu. Enfin, le pain de tous les jours est le fruit de la terre promise, gage de la fidélité de Dieu à ses promesses. La coupe de bénédiction, 1 Corinth 10-16, à la fin du repas pascal des Juifs, ajoute à la joie festive du vin une dimension eschatologique, celle de la tente messianique du rétablissement de Jérusalem. Jésus a institué son Eucharistie en donnant un sens nouveau et définitif à la bénédiction du pain et de la coupe. Les miracles de la multiplication des pains Lorsque le Seigneur dit la bénédiction, remplit et distribua les pains par ses disciples pour nourrir la multitude, préfigure la surabondance de cet unique pain de son Eucharistie, le signe de l'eau changée en vin à Cana, annonce déjà l'heure de la glorification de Jésus, il manifeste l'accomplissement du repas des noces dans le royaume du Père où les fidèles boiront le vin nouveau devenu le sang du Christ. La première annonce de l'Eucharistie a divisé les disciples, tout comme l'annonce de la Passion les a scandalisés, ce langage-là est trop fort, qui peut l'écouter ? L'Eucharistie et la Croix sont des pierres d'achoppement, c'est le même mystère, et il ne cesse d'être occasion de division. « Voulez-vous partir vous aussi ? » Jean 6, 67 Cette question du Seigneur retentit à travers les âges et invitation de son amour à découvrir que c'est lui seul qui a les paroles de la vie éternelle, Jean 6, 68 et qu'accueillir dans la foi le don de son Eucharistie, c'est l'accueillir lui-même. L'institution de l'Eucharistie Le Seigneur, ayant aimé les siens, les aima jusqu'à la fin, sachant que l'heure était venue de partir de ce monde pour retourner à son père au cours d'un repas. Il leur lava les pieds et leur donna le commandement de l'amour pour leur laisser un gage de cet amour, pour ne jamais s'éloigner des siens et pour les rendre participants de sa Pâque qu'il institua l'Eucharistie comme mémorial de sa mort et de sa résurrection et il ordonna à ses apôtres de le célébrer jusqu'à son retour, les établissant alors prêtres du Nouveau Testament. Les trois évangiles synoptiques de saint Paul nous ont transmis le récit de l'institution de l'Eucharistie de son côté. Saint Jean rapporte les paroles de Jésus dans la synagogue de Kafarnahum, paroles qui préparent l'institution de l'Eucharistie, le Christ se désigne comme le pain de vie descendu du ciel. Jésus a choisi le temps de la Pâque pour accomplir ce qu'il avait annoncé à Kafarnahum, donné à ses disciples son corps et son sang. Vint le jour des enzymes où l'on devait immoler la Pâque. Jésus envahit alors Pierre et Jean. « Allez, dit-il, il nous préparait la Pâque que nous la mangions. » Ils s'en allèrent donc et préparèrent la Pâque. L'heure venue, il se mit à table avec ses apôtres et leur dit, « J'ai désiré avec ardeur manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai jamais plus jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans leur royaume de Dieu. » Puis, prenant du pain et rendant grâce, il le remplit et il leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui va être donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il suffit de même pour la coupe après le repas, disons, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui va être versée pour vous. » En célébrant la dernière scène avec ses apôtres, au cours du repas pascal, Jésus a donné son sens définitif à la Pâque juive. En effet, le passage de Jésus à son Père par sa mort et sa résurrection, la Pâque nouvelle est anticipée dans la scène et célébrée dans l'Eucharistie qui a accompli la Pâque juive et anticipe la Pâque finale de l'Église dans la gloire du royaume. Faites ceci en mémoire de moi. Le commandement de Jésus de répéter ses gestes et ses paroles jusqu'à ce qu'il vienne ne demande pas seulement de se souvenir de Jésus et de ce qu'il a fait. Il vise la célébration liturgique par les apôtres et leurs successeurs du mémorial du Christ de sa vie, de sa mort, de sa résurrection et de son intercession auprès du Père. Dès le commencement, l'Église a été fidèle à l'ordre du Seigneur de l'Église de Jérusalem. Il est dit « Il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières, jour après jour, d'un seul cœur. Ils fréquentaient assis du mont le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » C'était surtout le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le jour du dimanche, le jour de la résurrection de Jésus, que les chrétiens se réunissaient pour rompre le pain. Depuis ces temps-là jusqu'à nos jours, la célébration de l'Eucharistie s'est perpétuée, de sorte qu'aujourd'hui nous la rencontrons partout dans l'Église. Avec la même structure fondamentale, elle demeure le centre de la vie de l'Église. Ainsi, de célébration en célébration, annonçons le mystère pascal de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinth 11, verset 26 Le peuple de Dieu en pèlerinage s'avance par la porte étroite de la croix vers le banquet céleste quand tous les élus s'assieront à la table du royaume.